Comment se porte ce marché de l'immobilier neuf, en tout cas l'activité pour l'instant ? Alors, il se porte d'une certaine façon paradoxalement, puisque nous avons actuellement sur le marché peu d'offres. Je dirais même que nous avons 25% d'offres commerciales en moins que sur la moyenne décennale, ce qui crée une situation assez complexe pour nous, opérateurs, puisque nous faisons face également à une demande assez massive de clients qui souhaitent investir dans le neuf, que ce soit des investisseurs pour la défiscalisation ou des accédants à la propriété, voire des primo-accédants qui s'intéressent à acheter leur logement. Alors, j'ai envie de dire que le marché actuellement n'a jamais été autant sous pression. Mais il y a toujours cette demande, en tout cas, des investisseurs pour le neuf. Toujours, parce qu'on peut se dire, en période d'incertitude économique, géopolitique, il y a peut-être de l'attentisme. Vous dites, il y a toujours cette demande. Il y a toujours cette demande. Mais en face de cette nouvelle qui est plutôt positive, on n'a jamais été autant sous pression. Alors, autant sous pression, de quelle façon ? Premier élément, tout le monde le connaît, la situation du Covid qui nous a quand même pas mal percuté avec les arrêts de chantier. Nous avons aussi vécu et nous vivons déjà, et encore, un Covid latent. C'est-à-dire, ce sont des ouvriers qui ne peuvent pas, des compagnons, qui, pour des raisons de cas contacts et autres, pendant ces deux dernières années, n'ont pas pu être à 100% sur les chantiers. Et donc, ont décalé forcément, mécaniquement, nos livraisons d'appartements. Ce qui nous cause, évidemment, que ce soit pour nos clients ou pour nous, au niveau du marché opérateur, une situation de décalage de la reconnaissance de nos résultats. Il y a également une situation que vous connaissez aujourd'hui, c'est les taux d'intérêt. Alors que ce soit les taux d'intérêt sur nos projets, donc que nous, nous supportons sur nos opérations, mais aussi les taux d'intérêt que supportent nos clients. Et donc, qui contraint, là encore, une situation de capacité d'acquisition. Et puis, le délai d'approvisionnement. On a été, avec ce début d'année, cette malheureuse guerre, en situation d'avoir des délais d'approvisionnement des matériaux, entre autres de la hausse de ces matériaux, allongés. Donc, tout ça crée une dimension de pression maximum sur le marché, avec une offre qui est extrêmement faible à proposer à ces clients dont on a parlé juste avant, qui sont quand même présents malgré la situation.